Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un soin pour mes ongles parce que bon voilà mes mains sont absolument horribles je n'ai plus un ongle après quelques heures de ménage fait ce week-end voilà donc la peau tout autour de l'ongle est carrément craquelée c'est une horreur donc j'ai absolument besoin de faire un soin pour mes ongles pour cela donc quelque chose de très très simple un soin de base alors j'ai besoin de l'huile d'olive alors l'huile d'olive vraiment elle aussi de base on ne peut pas faire mieux ensuite de lait pareil le truc de base de citron alors j'ai besoin de 10 centilitres d'huile d'olive ou autre mais bon c'est vrai que l'huile d'olive est quand même très hydratante donc voilà ce sera pas mal alors normalement il faut 10 centilitres l'avantage c'est que moi j'ai cette petite bouteille alors je sais plus trop où j'avais acheté je crois que je l'avais acheté chez casa on peut en trouver un petit peu partout dans les grandes surfaces et elle fait pile poil 10 centilitres donc voilà ça tombe très bien donc on la remplit hop donc on met dans le bol alors ce qui est bien c'est que même si ça paraît faire beaucoup on peut garder ce mélange pendant quasiment une semaine par contre on le met on le met au frigo une fois qu'on a fini de faire tremper ses mains dedans on le met au frigo je reviens donc voilà revenu bah oui je suis désolé un petit coup de chill impromptu donc je continue alors on a commencé par 10 centilitres d'huile d'olive ensuite on rajoute à ces 10 centilitres d'huile d'olive du lait alors 3 cuillères à soupe et après ce que je vous conseille c'est de couper votre citron avant de commencer à mettre les doigts dans votre huile parce que là après c'est vraiment pas du tout pratique donc on coupe hop son citron voilà une tranche ça suffit largement en fait c'est une fois que le soin est fini on enlève les mains du bol surtout on ne rince pas les mains on les essuie un petit peu avec un peu de sopalin voilà on les essuie enfin on absorbe le trop plein d'huile et après on passe sur les ongles le citron voilà donc je vais enlever ma bec parce que ça va être un peu embêtant après donc on passe le citron sur les ongles et pour enlever l'huile qui reste en fait sur les mains parce que bon ça aura bien coulé bien sûr vous vous y attendez on peut en passer sur toute la main voilà hop enfin sur toute la main je m'entends les doigts voilà donc bah écoutez on mélange c'est très on dirait qu'on fait une mayonnaise mais c'est pas tout à fait ça alors c'est un joli mélange voilà hop et on trempe alors là je vous en montrais qu'une je vais garder l'autre pour pouvoir toucher ma caméra donc hop on laisse les doigts dedans environ 10 minutes donc je vais vous épargner les 10 minutes c'est un petit peu long voilà donc on va dire que ça fait 10 minutes que mes doigts ont bien reposé enfin que mes ongles ont bien reposé hop voilà donc on essaye de pas remettre partout c'est assez difficile et donc on essuie un petit peu un petit peu parce que bon voilà et on passe le citron sur l'ongle alors le citron il va avoir un effet blanchissant il n'a pas tellement d'effet soin par contre il va avoir un effet blanchissant et c'est quand même très agréable sur les ongles voilà donc on passe partout voilà on passe bien voilà hop bien tout le long parce que ça va enlever aussi le côté huileux voilà donc on essuie on ne rince pas sinon on va enlever tout l'effet de l'huile voilà donc hop alors les ongles et les mains les mains ne sont pas du tout grasses le maximum voilà donc les mains ne sont pas grasses ce qui reste en fait c'est un petit peu de citron alors moi ce que je vous conseille c'est de faire ça le soir avant d'aller vous coucher pour une simple et bonne raison c'est que ben après vous toucherez pas d'eau alors que dans la journée si vous faites ça ben vous allez sûrement vous laver les mains au moins une quinzaine de fois et ben voilà à l'action en fait de l'huile ne servira plus à grand chose donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu ce que je vais faire c'est que moi je vais faire ça pendant une semaine donc ce que je ferai c'est que ben mercredi je vous ferai un petit topo voir si ça a changé quoi que ce soit sur mes mains et en fin de semaine ben je vous montrerai si ça a vraiment réhydraté ou pas et voilà donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez et je vous dirai moi aussi ce que j'en pense à bientôt au revoir à bientôt au revoir